Bonjour à tous et bienvenue sur Zéro 1 net TV pour ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC c'est toute l'actualité iTech chaque week-end. Et au sommaire cette semaine, revenons un peu sur le CES de Las Vegas avec un coup d'œil sur des objets connectés encore et puis de l'impression 3D qui se mange. Vous êtes peut-être au bout d'une ligne ADSL et vous ne recevez pas la télévision, et bien SFR va changer la donne avec une box qui vient de sortir. Que valent les smartphones de supermarché, des téléphones mobiles aux couleurs des grandes marques de distribution, nous en avons testé deux d'entre eux. Le JTEC c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro 1 net TV, soyez les bienvenus. Nous sommes sur le stand de l'entreprise française WeSings et qui crée l'attraction cette année François. Oui avec un reportage qui va peut-être vous endormir les amis, mais bon espérons que non. Cela dit, s'il vous endort, vous dormirez sans doute très très bien. Puisque Aura, c'est le nom de ce nouveau produit signé WeSings, va analyser votre sommeil en temps réel. Voilà, une innovation française qui a reçu un prix ici au CES de Las Vegas. Il fait deux choses, il nous aide un à analyser, à enregistrer la qualité de notre sommeil. Et deux et surtout, il nous aide à l'améliorer cette qualité de sommeil. Donc il vient en deux parties. Une partie qui va mesurer pendant toute la nuit les phases de sommeil que je traverse, la qualité de ces phases. Et une deuxième partie qui va m'aider à bien m'endormir et bien me réveiller. Alors comment ça marche ? Voilà, donc ça marche. Donc cette première partie, c'est un capteur qui va sous le matelas. Donc on ne le sent pas du tout. Il ne vient pas perturber le confort de notre lit. On le met en longueur ou en largeur ? On le met en largeur sous le matelas, pardon. Et lui, sans tous les micro-mouvements. Ce qui permet, avec de l'analyse de signal, d'analyser le rythme de respiration et le rythme cardiaque. Le lit doit devenir sensible à la qualité de notre sommeil. Donc c'est cette première partie qui reste et qui permet de comprendre la phase qu'on traverse, donc le sommeil léger, profond et, très important, le sommeil paradoxal, qui est la phase pendant laquelle on rêve et qui est une phase de récupération du cerveau. Et pour ça, il faut mesurer le rythme cardiaque, le rythme de respiration. On a vu quelque chose qui nous a bluffés complètement. Ah oui, et on a encore le goût dans la bouche. Oui, parce que ce sont des bonbons qui ont été imprimés en 3D. Voilà, des petites friandises imprimées avec une machine, soit au chocolat, soit au sucre avec des goûts de fraises ou de citron. Comment ça marche ? Explication. Nous sommes très heureux d'offrir à CES cette année les deux premiers 3D 3D printers. Ils travaillent tous avec une variété de récipes, comme tu l'as dit. Vous pouvez les imprimer dans le sucre, dans le candy, dans différents flavors et dans le chocolat. Et ils travaillent avec la jetation de l'eau, donc ils ont l'air très fine de bien sugar. Ils utilisent un l'air d'eau de cible àgestellt au sujet. Et il y a de la filtre de bois de la plage de la plage de la plage de la plage de la plage. Et c'est ce qui a créé un produit trois-zumé. Toute, vous pouvez aussi faire des superbes géométries et vraiment les formes de façon inut de faire complètement édible. Toutes sont des cuits de sucre, de plages et de tôle de chocolat. Vous pouvez imprimer environ 100 choclates ou choclates dans une heure. Mais pour imprimer un objectif plus grand prend plusieurs heures. C'est environ une heure par un inch vertical. Le chef Jet, qui est notre monochrome monochrome 3D printer, qui va imprimer en chocolat comme celui-ci, va coûter plus de 5 000 dollars. Et le chef Jet Pro, qui est de couleur et de format large, va coûter plus de 10 000 dollars. Et les deux seront disponibles dans la seconde half de l'année. Je pense que ce truc va s'arracher dans les familles un peu aisées pour les anniversaires des enfants. Ça va cartonner. Chérie, imprime les bonbons pour les enfants. Ça va être la classe. Donne-moi une semaine, alors. Vous savez quoi ? Le pire, c'est qu'on a testé tout ça. On a goûté. On a vraiment goûté. On a goûté et on a risqué notre vie, quand même. Bon, pas exagérer. C'est pas mauvais, mais c'est un goût étrange venu d'ailleurs. Vous êtes sûr ? J'embrasse ma mère une dernière fois, peut-être ? C'est un truc incroyable. En fait, lorsque je me positionne comme ceci, je vois une image qui flotte véritablement et qui est interactive. Il suffit que je pose mon doigt sur les petits carrés qui montrent des chaussures pour que ça interagisse avec mon doigt. Et je sélectionne l'image en appuyant dessus. Alors comment ça marche ? En fait, c'est la combinaison de plusieurs technologies. Vous avez un petit capteur qui ressemble un peu au capteur Kinect qui va détecter en fait mes gestes. Et puis, vous avez une image qui est projetée avec un système de miroir qui fait qu'elle est en fait en stéréoscopie. qui ressemble un peu à l'hologramme, mais c'est plutôt de la stéréoscopie. C'est assez impressionnant. Et donc, ça peut être en fait pour des usages de vitrines, de magasins de luxe. Là, on le voit avec des chaussures ou des sacs. On va le soulever parce que je le connais bien celui-là. Vas-y, accroche-le. Et je lui accroche le tracker. Et je lui accroche son petit bracelet, son petit tracker sur le collier. Alors, à quoi ça sert ça ? Il bave un peu ton chien. À quoi ça sert le petit produit violet là ? Et bien, comme les bracelets connectés qu'on utilise nous, à compter les pas du chien. Voilà. Mesurer l'activité physique de votre chien. Ou de votre chat. Ça marche aussi pour les chats. Donc, s'il prend un peu de poids, à mon avis, ça vaut le coup de lui mettre ce petit tracker. Mais ce n'est pas terminé. Il y a le GPS pour chien. Exactement. Alors, cette petite boîte qui est ici, là, ça, c'est le GPS pour chien. Alors, la voici, cette box de SFR, donc toute petite, toute mignonne. C'est la nouvelle box télé avec Google Play à l'intérieur. Et regardez l'interface. On la connaît. En tout cas, si vous êtes abonné, télé SFR, c'est la même des icônes en 3D. Et une télécommande un peu particulière avec un pavé tactile qui vous permet de naviguer dans les menus. On est sous Android. Donc, en fait, on retrouve l'interface Android d'une box. Oui. Alors, le plus par rapport à l'interface traditionnelle habituelle, c'est cette barre de menu, là, en bas, qui apparaît. Et puis, sur la télécommande, on gagne un petit clavier. C'est pratique, évidemment, pour faire des recherches sur le web. Et même une reconnaissance vocale. Plus belle la vie. C'est ma série préférée. Et voilà. Donc là, il m'envoie sur ce qu'il a trouvé en VOD. Bon, je vais te laisser. Tu regardes Plus belle la vie. Moi, j'ai du boulot. Alors, la particularité majeure de cette box, c'est qu'elle permet d'avoir de la télévision, même si on est en bout de ligne d'ADSL. Puisque aujourd'hui, il faut 3 mégas minimum pour avoir de la télé. Et bien, avec cette box, la révolution, c'est qu'il suffit d'un méga. Aujourd'hui, en France, il faut un minimum de 3 mégabits par seconde. C'est pour ça qu'un tiers des Français, à peu près 30%, n'ont pas la télévision sur Internet. Là, il faut juste un méga. C'est-à-dire que ça permet à tous les Français qui en étaient coupés, puisqu'on a en général un méga, d'accéder à la télévision sur Internet. Et ça, ça permet pour ceux qui en étaient coupés, mais aussi, et c'est très important, c'est dans les grandes villes, là où on a déjà la télé sur Internet, d'avoir une deuxième box. Et en particulier pour les enfants, parce qu'ils pourront voir YouTube, ils ont tous ces services de Google. Tous les Français qui n'ont que le 2P, c'est-à-dire qui ont l'Internet et le téléphone, mais pas la télévision. Et donc pas les fameux services qu'on appelle les services d'IP télévision, c'est-à-dire principalement la télé de rattrapage, la catch-up télé ou la télé à la demande. Et bien sûr, les services de vidéo en demande, c'est-à-dire la possibilité d'avoir tous les films chez soi et de les consommer quand on veut. Alors, ce qu'on a vu depuis un an, c'est que les services de catch-up sont plébiscités par les Français, puisque 76% des gens les utilisent. Et effectivement, un tiers des Français en étaient coupés parce qu'il faut un certain débit pour pouvoir avoir ces services de télévision. Et cette nouvelle box avec Google le permet. Je ne sais pas si ça sera la future box de SFR, mais il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes dans cette box. Et en particulier, on va vivre une révolution. Et là, on le voit maintenant dans les semaines, mois qui viennent et années qui viennent. Bon, évidemment, il y a toutes les technos qui arrivent sur la 4K, etc. Mais c'est surtout sur la convergence technique et la convergence des contenus. Puisqu'aujourd'hui, on avait surtout des droits sur la télévision ou des droits sur le mobile. On voit bien avec l'apparition de ces nouveaux produits que tout ça est en train de se mélanger. Et donc, c'est un gros challenge pour tout le monde, pour l'industrie aussi de la télévision. Parce qu'il y a tout ça qui arrive. Comment on va adapter les droits ? Et donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre effectivement. Et la nouvelle box SFR télé, elle est prévue pour quand ? Vous allez voir, mais vous allez avoir des surprises dès cette année et je pense au courant du premier semestre. Auchan a lancé à l'international il y a quelques semaines sa propre marque de produits high-tech, Keylive. Elle inclut ce smartphone fabriqué par Arcos et qui s'appelle le Keylive 5.3. Alors, pourquoi 5.3 ? Parce que la principale caractéristique de ce smartphone, c'est qu'il a un grand écran de 5,3 pouces qui fait de lui une phablette. Ses principales qualités, tout d'abord, c'est son capteur 8 mégapixels qui fait des photos très satisfaisantes. D'autre part, il embarque une batterie haute capacité de 2800 milliampères, ce qui fait de lui un smartphone très endurant. Et enfin, c'est son grand écran, bien sûr, de 5,3 pouces, mais qui offre une qualité d'affichage tout à fait satisfaisante. Le bel équipement de ce smartphone a une contrepartie, c'est-à-dire qu'il est d'un format un petit peu imposant, il pèse 186 grammes. Puis, on aurait aimé que les bords autour de l'écran soient peut-être un petit peu plus réduits pour une meilleure prise en main. Plus ennuyeux, le processeur qui n'est pas très récent est peu puissant. Donc, c'est vraiment un smartphone qu'on déconseillera aux amateurs de jeux à effet 3D et de vidéos full HD. Donc, voici le Smart 5, c'est un smartphone signé Carrefour. Donc, comme tout produit de grande surface, c'est un smartphone low cost vendu 179 euros. Ce smartphone n'a quasiment que des points forts en fait. Il est d'abord capable d'accueillir deux cartes SIM qui gèrent très bien au niveau logiciel. C'est très facile de jongler entre les deux cartes SIM. Il peut accueillir une carte mémoire micro SD aussi pour étendre sa mémoire, sa capacité de stockage. Certes, le Smart 5 est doté d'un processeur qui est largement moins puissant que celui d'un smartphone haut de gamme. Cela dit, il est suffisant pour faire tourner à peu près toutes les applications correctement. On a même réussi à faire tourner GTA Vice City qui est un jeu en 3D assez gourmand de manière très correcte avec tous les détails au maximum. Donc, en fait, il a toutes les qualités qu'on a du mal à retrouver chez un smartphone à moins de 200 euros. Donc là, c'est carton plein pour le Smart 5. Surtout qu'en plus, son capteur fait des photos tout à fait correctes et des vidéos aussi tout à fait correctes, limitées en 720p, mais tout à fait regardables. Et côté autonomie, c'est pas mal du tout non plus puisque le smartphone en veille ne consomme quasiment rien. Et écran allumé, il tient à peu près 8h30, ce qui est dans la très bonne moyenne des smartphones d'entrée de gamme. Conclusion, pour 179 euros, on ne trouve pas mieux sur le marché. Donc, bravo à Carrefour, chapeau bas. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur zéroanet.tv et la chaîne techno.tv. Comment ça, vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux ? Nous sommes sur Google+, sur Facebook et sur Twitter, on compte sur vous. On revient la semaine prochaine pour un nouveau J-Tech, mais d'ici là, tous les jours également pour l'actualité qu'au quotidien. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada